bonjour alors je vous fais un petit guide vidéo sur l'activité que vous devez finir de compléter qu'on a commencé en cours donc c'était sur le spectre du soleil je vous rappelle que le principe général c'est qu'on a le soleil qui est un corps chaud qui va émettre le spectre complet de la lumière celui qu'on a ici ok ça va des uv ici on a les uv ultraviolets jusqu'aux infrarouges 1 entre les entre les deux on a tout le visible tout le tout le spectre visible mais il se trouve que notre soleil toutes les molécules qui seront dans l'atmosphère du soleil vont pouvoir absorber une partie de ce rayonnement 1 par exemple là j'ai représenté on pourrait avoir des molécules que je mets en bleu ici là qui vont absorber une partie du rayonnement bleu il arrivera moins intense sur la terre ou là j'avais mis envers des molécules qui vont absorber par exemple complètement le rayonnement vert j'ai pris des couleurs au hasard alors que d'autres arriveront jusqu'à la terre sans être absorbé par le soleil donc au final on a ce fameux spectre de franhoffer qui vous était donné dans le dans l'activité un franhoffer c'est celui qui a étudié justement les caractéristiques du spectre du soleil qui s'est rendu compte qu'au lieu d'avoir effectivement un spectre lumineux complet comme celui qu'on a ici il y allait avoir des rays noirs qui apparaissent ici et que ces différents traits correspondaient à des éléments présents dans l'atmosphère du soleil ou si on l'observe de la terre ça peut être aussi dans l'atmosphère de la terre je vous ai dit que on peut avoir alors là c'est un graphe un petit peu plus compliqué sans entrer dans les détails on a sur ce graphe l'identification des raies donc là au lieu que ça soit juste lumineux on mesure l'intensité lumineuse donc l'intensité lumineuse ça serait notre abscisse ici en fonction de la longueur d'onde wavelength c'est notre fameux lambda et donc on voit qu'on a des pics par exemple ici on a un creux d'absorption mais qui est lié à l'oxygène au dioxygène de l'atmosphère terrestre qui n'est pas du tout lié à celui du soleil voilà alors si on revient sur le spectre qu'on doit étudier le but du jeu c'est de trouver quelles sont les longueurs d'onde correspondant à ces raies alors pas toutes les raies là on va s'intéresser à quelques unes de ces raies là vous en avez six k h g e et les deux raies qui sont au niveau du dé ici on va essayer d'identifier ces raies mais contrairement à ce graphe vous n'avez pas l'axe gradué des longueurs d'onde donc il va falloir trouver une autre façon de faire et vous allez utiliser le fait qu'on vous dit ok il ya quatre de ces longueurs d'onde on sait ce que c'est lambda lambda 2 lambda 3 lambda 4 on sait que ça correspond au ray de l'hydrogène avec des valeurs bien précises donc ça finalement vous allez à partir de ça pouvoir reconstituer si vous voulez votre axe votre axe des abscisses entre ici là ça va être votre axe des x vous allez quelque part pouvoir le graduer grâce à ça comment ça se passe alors vous pouvez mesurer avec votre règle tout simplement c'était là la première chose qu'on vous demandait de faire mesurée pour chaque longueur d'onde la distance x n entre le bord du spectre c'est ici et par exemple donc là par exemple la distance x 1 ça serait cette distance là ok on a pris ce bord là on aurait pu prendre n'importe où on aurait pu prendre ce trait jaune ici on aurait pu prendre le bord de la feuille on aurait pu prendre je sais pas un trait complètement aléatoire ici ça empêchait pas de travailler mais c'est plus simple de fonctionner là peu importe la référence au final votre résultat marchera bien donc là on va suivre ce que nous donne l'énoncé vous allez mesurer cette distance là qui vaut x1 cette distance là pour l'arrêt numéro 2 qui vaut x2 etc x3 vous allez obtenir une valeur en millimètres et on va pouvoir établir un graphe le but du jeu ça va être de construire graphiquement l'évolution de lambda en fonction de x x1 on sait que c'est 410,2 nanomètres donc on sait que si on repère 410,2 nanomètres ici c'est notre lambda 1 notre lambda il correspond à x1 c'est bien ce point là et si on avait lambda 2 qui valait 434 là on a un deuxième point ok et vous allez comme ça voir obtenir vos quatre points lambda 1 lambda 2 lambda 3 lambda 4 alors quatre points ça va être intéressant parce que vous allez voir que vous obtenez normalement une droite attention c'est pas une droite qui passe par l'origine on a pas exactement une proportionnalité si vous aviez quelque chose comme ça si vous aviez quelque chose comme ça vous pourriez dire j'ai une relation de proportionnalité entre x et lambda là c'est pas exactement ça un autre on a un décalage ici donc on pourra pas dire que notre action notre relation de proportionnalité qui aurait été par exemple ok lambda c'est à fois x là c'est un petit peu il ya un décalage ici qui correspond à cette ce décalage de ce lambda en fait quand x vaut 0 lambda vaut quelque chose ça va être ce b qu'on a ici ainsi x vaut 0 tout ça vaut 0 lambda vaudra cette valeur b qu'on a ici donc le but du jeu ça va être de déterminer grâce au point que vous connaissez la valeur de a et la valeur de b parce qu'une fois que vous avez a et b à n'importe quelle valeur de x il suffit de prendre votre x le multiplier par a et ajouter b et vous obtenez le lambda donc vous pourrez mesurer ici sur votre graphe on fait une mesure et vous pourrez en déduire la longueur d'onde ici donc le but c'est déjà de construire ce fameux graphique pour obtenir une courbe d'étalonnage un peu comme on avait fait dans l'été plus précédent entre les mesures que j'ai sur ma feuille et les longueurs d'ondes que j'ai obtenir derrière premier état ensuite modéliser la courbe par un modèle de fonction affine déterminer la valeur de b alors graphiquement ça va pas être très précis et déterminer la pente c'est en anglais le rise over run de combien quand on avance d'un delta x de combien on monte c'est delta y sur delta x ça c'est ce qu'on appelle la pente mais en fait on va pas travailler comme ça on va travailler je vous le refais ici vous pouvez prendre deux valeurs par exemple lambda 1 et lambda 4 1 lambda 1 x 1 et lambda 4 x 4 ok on sait que si notre équation je fais le calcul dans un coin par ici si notre équation c'est lambda égale à x plus b ok avec a et b qu'il faut qu'on détermine elle est valable pour tous les points de notre courbe donc elle est valable notamment au point 1 lambda 1 sera égale à a x 1 plus b qu'est ce qu'on connaît là dedans on connaît lambda 1 on connaît x 1 et ça sera valable exactement de la même façon au point 4 lambda 4 sera égale à a x 4 plus b ok donc là on a un système en maths de résolution de deux équations à deux inconnus alors vous maîtrisez plus ou moins ce type de résolution donc je vous rappelle comme on peut combiner ça là en l'occurrence on va utiliser le fait qu'on a ce b ici les deux fois et le principe le principe général ça va être ça va être le suivant si vous avez alors je vais prendre des je prends un exemple juste pour vous faire comprendre le principe si vous avez deux variables grand a et grand b qui sont égales et deux variables grand c grand d qui sont égales vous êtes d'accord que si vous faisiez a moins c ça serait exactement la même chose que b moins d si ça est égal à ça et que ça est égal à ça ça moins ça va être égal à ça moins ça donc à moins c va être égal à b moins d on va faire exactement la même chose en combinant en fait ici ces deux équations on sait que ça est égal à ça ça est égal à ça donc la différence de ces deux termes lambda 1 moins lambda 4 sera égal à la différence de ces deux termes ce qui nous donne lambda 1 moins lambda 4 est égal à ax1 plus b moins ax4 plus b ok si on enlève ces parenthèses là ça nous donne du à x1 plus b moins ax4 moins b puisque le b doit porter bien sûr sur les deux termes qui sont dans la parenthèse si on regroupe et qu'on simplifie ça nous donnera du à x1 moins ax4 plus b moins b on voit bien que nos b vont s'en aller mais moins b ça nous fera zéro et ici on va pouvoir factoriser on va pouvoir factoriser cette deuxième partie donc ça nous fera du à facteur de x1 moins x4 donc on a lambda 1 moins lambda 4 égale à facteur de x1 moins x4 on va diviser les deux côtés par x par x1 moins x4 partout on divise des deux côtés par ça et donc on obtient au final lambda 1 lambda 1 moins lambda 4 divisé par x1 moins x4 qui sera égal à tout simplement donc on a déterminé à en fonction de lambda 1 lambda 4 x1 et x4 que vous connaissez une fois que vous avez à ça va être très facile d'obtenir b puisque maintenant vous prenez par exemple cette équation ici et vous savez que b va être égal à lambda 1 moins a x1 donc de ça vous pouvez déduire que b égal lambda 1 moins a x1 et maintenant vous connaissez vous connaissez lambda 1 ça vous l'aviez déjà x1 vous l'aviez au départ et le a on vient de le calculer ici vous avez qu'à remplacer faire l'application numérique de ça et vous obtenez a donc vous avez obtenu vous avez obtenu votre valeur de a égal quelque chose b égal quelque chose donc maintenant vous connaissez votre équation lambda égale à x plus b ce a et ce b vous les connaissez donc quelle que soit la valeur de x en millimètre que vous mesurez sur votre graphe vous pouvez en déduire la longueur d'onde correspondante correspondante par exemple si vous cherchez l'arrêt e ici vous allez avec votre règle mesurer la distance entre le bord de la feuille qu'on avait choisi comme 0 pour nos abscisses c'est le 0 des x mais attention c'est pas le 0 des longueurs d'onde et on va jusqu'à l'arrêt e ok donc ça vous allez mesurer une valeur qu'on va appeler x indice petit e par exemple ok et vous allez pouvoir dire que lambda e sera égal à a x e plus b vous connaissez a vous avez mesuré x e vous connaissez b donc vous pouvez maintenant calculer ce lambda c'est la façon dont vous allez pouvoir à l'aide de la relation obtenue déterminer les longueurs d'onde des raies caractéristiques toutes les raies caractéristiques qu'on a ici voilà et ensuite maintenant que vous connaissez les longueurs d'onde vous avez une série d'entités chimiques ici l'hélium fer lithium sodium calcium et lyon calcium là quand il a perdu un électron qui ont des raies caractéristiques l'hélium il a la caractéristique d'absorber ces quatre longues de ces quatre longueurs d'onde là donc dans toutes les raies d'absorption qu'on a ici est ce que les raies que vous avez identifié ici est ce qu'elles correspondent à je sais pas je mets au hasard ces valeurs là par exemple donc si vous trouvez par exemple que vous avez trois raies ici et trois autres ici vous allez dire tiens c'est sûrement de l'hélium et du sodium donc ça va permettre d'identifier d'identifier les éléments certains des éléments présents dans l'atmosphère du soleil du justifier certaines des absorptions que vous pouvez visualiser sur cette courbe voilà ce qui était attendu ce qui attendu de vous dans cette activité bon courage